Alors nous vous avons convié à cette conférence de presse ou un point de presse pour échanger avec vous par rapport à la situation politique dans la coalition Yéhu Escanui. Alors il s'est trouvé qu'hier on nous a appelé pour nous faire part du choix des candidats de Yéhu Escanui à la commune de Kérougou. Donc le comité d'arbitrage a choisi Moustapha Girassi comme maire. Alors, ceci a été accueilli de diverses manières dans nos rangs et il faut le dire, ça a créé une surprise totale et générale au niveau de PASTEF et même des autres membres de la coalition. Alors je voulais juste revenir par rapport à ce choix porté sur la personne de Girassi. On n'a pas compris pourquoi le comité d'arbitrage a choisi Girassi et on aimerait quand même être édifié par rapport à ce choix. Quels sont les critères qu'ils ont dégagés pour choisir Girassi à la place des autres membres ? Tels que le PASTEF qui est devenu deuxième lors des dernières élections présidentielles ici. Nous avons gagné la coalition où Girassi a milité, c'est-à-dire la coalition édite 2019. Nous sommes imposés ici en tant que deuxième au niveau de la région. Dans le département, nous l'avons dépassé de près de 1000 voix. Alors, ceci quand même est un signal fort pour montrer que PASTEF Kédou s'est imposé et s'est fait tout seul. Et nous ne saurons accepter que les gens parachutent des candidats fissent-ils membres de la conférence des leaders ? Ça, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, il n'est pas plus représentatif que nous. Girassi aussi, il semble pour autant dire qu'il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a déjà eu à gérer la commune. Sa gestion de 2009-2014 a quand même laissé jusqu'à présent des traces au niveau de la commune. C'est encore très frais dans nos mémoires. Eh bien, compte tenu de tout cela, c'est sous son magistère qu'on a constaté quand même les pires scandales fonciers de Kédou. Ça, c'est une aberration. Qu'aujourd'hui, on voit même que, je ne vais pas m'aventurer pour faire des dénigrements politiques, mais il faut savoir que c'est un choix qu'on ne peut pas expliquer. En tout cas, nous, nous ne le comprenons pas. Et on aimerait que le comité d'arbitrage puisse nous apporter des éclaircissements par rapport à ça. Pour quand même nous mettre à l'aise par rapport à nos militants. Nous mettre à l'aise dans le choix du travail en commun. Nous mettre à l'aise par rapport au travail dans la coalition Yévi-Ascanu de Kédou. Sans quoi, quand même, il faut le dire, nous partons directement vers une impasse. Parce qu'on ne saurait accepter certaines choses. Pire encore, quand on a tenu l'angue avec le comité que Ghirashi a mis en place, par rapport au choix des conseillers, notre surprise a été grande. Quand on nous propose six conseillers sur les 56, imaginez-vous, et les deux augmentés juste par quelqu'un d'autre de son cas, je ne sais pas quel Mi'kmaq ils ont fait, pour nous donner ensuite huit conseillers, sur les 56, j'ai dit que là, c'est une insulte. C'est une insulte par rapport au PASTEF, aujourd'hui que nous connaissons, leader et membre, je dirais leader de l'opposition à Kédou. Nous nous saurons accepter aujourd'hui que PASTEF soit leader de l'opposition, membre fondateur de la coalition Yévi-Ascanu, et que PASTEF soit sacrifié par une tierce personne qui est venue de nulle part, quand même. Arrêtons. Nous nous inscrisons en faux par rapport à ces décisions. Et il faut le dire aussi, Ghirashi, c'est lui qui a osé manipuler les PV qui sont envoyés au niveau national. Sur les PV, l'on nous dit quoi ? Que oui, partout, sur les postes, il y a eu consensus. Il n'en est rien. Il n'en est absolument rien, parce que le coroner Tosso, il est là. C'est lui qui représentait le parti au niveau du comité électoral de Yévi-Ascanu. Il s'en est arrivé en froid, et puis il a cessé de le convoquer sur quelle base. C'est ce qui est déplorable encore, il faut le dire. Et nous aurons aussi mes rassons. Et donc, tout ceci pour dire simplement que nous, PASTEF Kédou, nous nous démarquons de cette ligne de conduite. Nous ne saurons accepter aujourd'hui que Ghirashi choisisse les 3 cinquièmes, dit-il, 3 cinquièmes des conseillers sur les 56. Et on a appris, écoutez bien, parce que nous sommes un parti bien organisé quand même, on a appris des informations au niveau de nos supérieurs, qui nous ont carrément dit que ce n'est pas les textes. Ce n'est pas les textes, ce n'est pas les instructions. Alors, c'est quoi il s'est basé ? C'est ce qu'on appelle du faux, usage du faux. Donc, on ne saurait l'accepter. Et nous demandons réparation. Nous demandons tout de suite que le comité d'arbitration se réunisse en urgence pour pouvoir élucider cette question. Par rapport à cela, nous pouvons ensuite revenir sur la table et se discuter. Sans quoi, quand même, il faut le dire. Il faut le dire, nous sortons directement, tout bonnement et simplement, de la coalition, et parce qu'on est ici au niveau de Kédougou, et nous battrons campagne, juste pour notre candidat, qui est investi au niveau du conseil départemental. Et imaginez-vous, dans les sept communes de Kédougou, les cinq ont été investis par des hommes de Girassi qui l'ont fabriqué de toutes pièces. Des hommes dont le choix est douteux. Et leur origine douteuse aussi. Parce qu'on ne sait pas d'où est-ce qu'ils viennent. Des gens nous disent ici, c'est des frustrés de la paire. D'autres, c'est des gens qui ont été déboutés par le parti à paire, qui viennent ensuite se créer des autres mouvements pour ensuite venir intégrer la coalition. Et aussitôt, ils sont factus, ils sont investis par Girassi. On a de quoi ? Ça, c'est un manque de respect à l'égard du parti. Le parti représentatif. Alors, sur ce, nous disons que tout simplement, nous n'accepterons pas que ces décisions passent. S'ils voudraient quand même qu'on puisse retourner sur la table, il faudrait qu'ils mettent quelque chose de conséquent et qu'on puisse partager les conseillers de manière équitable et qu'aujourd'hui, il y ait équilibre des pouvoirs au niveau de la commune. On ne peut pas être dans une commune, alors que le maire, il a l'ensemble des conseillers où ils peuvent faire passer n'importe quel vote de loi. Donc voilà, nous, nous ne sommes pas dans ça. Et nous appelons aussi aux responsables de PASEF au niveau national et aux responsables d'Yewi Ascadu au niveau national. Ils n'ont qu'à illustrer cette question, sans quoi la coalition est déjà mornée au niveau de Kédou. Merci. Donc là, il n'en est pas question. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le comité d'arbitrage s'est basé sur des faits. Et ces faits ont été rapportés par M. Mostafa Ghirassi. Ce sont des faits qui sont faux. C'est ça le problème. Il a envoyé de faux PV et ils se sont basés sur ces PV pour sortir un résultat. S'il avait dit qu'il avait litigé à tel endroit, à tel endroit, certainement que cette décision n'aurait pas eu lieu. Donc, nous disons que le comité d'arbitrage lui-même a été berné. Donc voilà ma réponse par rapport à votre question. Donc c'est ça, on n'en est pas encore au regret. Parce que tout ce qu'il faut reprendre de ça, c'est simplement, il y a eu des problèmes, des blocages au niveau de la coalition. Et ces blocages sont simplement dus à M. Ghirassi. Il peut toujours rectifier le tir. Il peut toujours le rectifier. Mais c'est que, moi en tout cas je crois, c'est qu'il ne va pas le faire. Parce que son ambition, c'est très clair, c'est d'implanter son parti au niveau du département. Tuer le PASTEF, écraser le PASTEF. C'est qu'il ne saurait arriver. Parce que quand même, nous ne l'accepterons pas. Même si on ne regrette pas le compagnonnage, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, si on savait que c'était ça qu'il allait faire ou bien c'était ça qu'il avait dans sa manche, on n'allait pas accepter. C'est tout simplement ça. Maintenant aussi, il faut le dire qu'il a milité au niveau national. Peut-être que nous sommes un peu limités par rapport à ses choix. Il a milité là-bas en tant que membre de la conférence des leaders. Il a bénéficié de certains privilèges. Donc voilà, si on regrette, forcément c'est le PASTEF au niveau national qui doit le regretter. Nous, nous subissons juste ces affres. Nous exigeons que Moussa Fagirassi revienne à la raison. Nous exigeons qu'il puisse poser sur la table l'ensemble des conseillers, qu'on fasse un tri d'ensemble et qu'il y ait une décision collégiale. Qu'on accepte qu'il y ait un partage équitable des conseillers. Et à partir de là, nous pouvons exagir maintenant d'autres suites par rapport à la coalition. Eh bien, je crois que j'ai été très clair dans mes propos. À un moment donné, quand ce que nous demandons n'est pas assuré, il est bien sûr que nous boycottons, nous boycottons, nous prenons responsabilité. Et par rapport à ça aussi, on n'exclut pas même de sanctionner. Donc maintenant, quand on est investi, on travaillera bien sûr pour notre candidat qui est au conseil départemental. Eh bien, c'est pas forcément, c'est pas forcément. Donc là, nous avons beaucoup de partis sanctionnés pour aussi s'abstenir. Et bien sûr, donc il y a tellement de types de sanctions qu'on peut faire. Donc voilà, c'est peut-être vous qui limitez la question à voter pour le membre du pouvoir.